Avant de partir, je ne sais pas si tu as vu dans le journal, on a parlé du monde, parce qu'on a eu un mariage, un autre, moi je ne suis pas encore plus, avant le père, et ils en ont parlé parce que c'est un mariage entre les deux pensionnaires, et ils ont dit, un mariage gay. Et alors, ils sont mariés, oui. Je n'avais jamais compris pourquoi on appelait ça un mariage gay jusqu'à ce jour-là. Ah, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Ça pour être gay, ça c'est gay. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un grand avantage à un mariage entre deux hommes, c'est qu'on a eu deux enterrements de vie de garçons dans le même sommeil. Donc c'est que dans un home, il n'est pas rare qu'on aille à deux enterrements coup sur coup. Mais dans ces cas-là, on se faisait guise fort, je trouve le fait que il y avait un mariage. Mais c'était bien. C'est Marcel qui s'est marié, c'est Elman, le meilleur camarade. Oui, il s'est marié avec Yvon. Et le mariage a eu lieu ici au home parce qu'Yvon n'était déjà plus très bien. Donc, il y a un égevin qui est venu de la maison communale pour faire le mariage ici dans le préfectoire et a curé. Il y a un curé qui est venu. Ça, il paraît qu'on ne peut pas le dire. Il y a eu une dispense du diocèse. Au bout du cas, je ne sais plus maintenant. Le seul ou l'heure, vous dépendez de la mûre ici. Ou le diocèse. Le tourné. Le tourné, alors c'est le casse, c'est le diocaste. C'est pas grave. Et alors, il y a eu la petite cérémonie. Et à la fin du mariage, le curé a dit, vous pouvez embrasser la mariée. Ils se sont quand même regardés à un moment parce qu'ils n'avaient pas à qui s'adresser. Et puis, il y a eu un repas au refectoire. C'était bien chic au gratin. Et à la fin du repas de mariage, vers midi et nuit, parce qu'exceptionnellement, on a mangé plus tard que d'habitude, il y a eu une soirée dans le centre. Ah, on s'est abusé, on a été se couché à quatre heures. C'est la première idée, hein. Et alors, Yvon et Marcel ont ouvert le bal. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'après, on soit obligé chacun de danser avec la mariée. Ça. Donc, Marcel est venu m'inviter le premier. C'est normal, j'ai fait ça, mademoiselle, donnez-vous. Mais les hommes ne te dérangent pas, il va falloir fuser et tout ça, c'est difficile. Pas de chance, hein, Slo. Hôtel California, 17 minutes. Ça n'en finissait plus. Les premières minutes étaient quand même assez tendues, hein. Je dis, d'accord, je vais bien danser, mais c'est moi qui conduis. Je vais être fauveux, mais quand même. Mais ça va, il m'a dit, oui, mais ça va. J'étais quand même un peu christian. Ça ne te dérange pas de danser avec un homme. Non, 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 non. Je dis, tu sais, Marcel, ce n'est pas la première fois de ma vie que je danse avec un homme. Ah, t'as déjà dansé avec des hommes ? Oui, mais il y a longtemps. Je dis, j'ai dansé avec des hommes entre 18 et 23 ans, quand j'étais plus jeune. Je dis, ah, tu étais homosexuel ? Je dis, non, j'étais prisonnier. Il me dit, ça ne t'a pas surpris que je me marie avec Ivo ? Je dis, non, de toute façon, moi, à ta place, avec les femmes qui sont ici, j'aurais sûrement changé de main. Il y en a qu'au plus de barbe, hein. Il me dit, tu ne te doutais pas qu'on était ensemble ? Ça fait quand même quatre ans qu'on est ensemble. Je me dis, quand même, ça fait des années qu'on dort dans la même chambre. Il me dit, ben oui, ça, ça ne veut rien dire. C'est un homme du CPS, on est quelquefois à quatre par chambre. On parle de la surpopulation carcérale, il faut venir voir dans les hauts, hein. Oh, ben oui, hein. Au moins, dans les prisons, ils dorment dans les lits superposés. Ici, c'est nous autres qu'on superpose dans les lits. Il me dit, non, parce qu'une fois qu'il m'a dit, t'as pas eu nos surprens, qu'on était en train de s'embrasser. Ah bon, je ne me souviens pas. D'ici, tu te souviens que tu cherchais un quatrième pour jouer au whist ? Que Gilbert était malade ? Tu cherchais un quatrième ? Tu es rentré dans la chambre sans frapper ? Je dis, oui, vous y êtes roulotait. Je pense bien, on était en train de s'embrasser, on s'est décollé tellement vite qu'on avait échangé nos dents. Je pense bien. Je lui dis, Marcel, tu me permets une question un peu indiscrète ? Je dis, oui. Je dis, tu as toujours su que tu étais homosexuel ? Je suppose. Je dis, mais tu sais, nous, on est d'une génération où on n'osait pas se l'amouer. Je dis, mais quand est-ce que tu t'en es rendu compte ? Je dis, j'ai bien dû la même. J'ai bien dû l'amener que j'étais homosexuel qui me dit que quand je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'une femme se déshabillait devant moi, que ça ne me faisait plus rien. Je dis, mais à ce moment-là, ici, on est tous payés. Je dis, mais pourquoi vous vous êtes mariés si vous étiez si bien comme ça ? Il me dit parce qu'on était obligés de se marier. Il me dit parce qu'on a le projet d'adopter une petite chinoise de 65 ans. Et avec la Chine, maintenant, c'est plus comme avant, on fait plus ce qu'on veut. Et surtout quand on est homosexuel, si on n'est pas mariés, c'est beaucoup plus difficile. Je dis, tu sais, avec les chinois, maintenant, quand on est homosexuel, on a plus vite fait d'adopter un couple de panda qu'une petite fille. Il me dit, et en plus, il me dit, Yvon n'est plus très bien, on est assez inquiets, et si les papiers durent trop longtemps, cette petite fille de 65 ans va être rochefeline avant d'avoir été adoptée. Mais il ne pensait pas si bien dire qu'un jour après, Yvon était parti. Mais c'est triste, oui. Ah oui, c'est un mariage gay, mais c'est un enterrement triste. J'ai été à l'enterrement, bien sûr, c'est mon camarade. Mais je n'ai jamais vu un enterrement aussi triste. Et à l'enterrement, je lui ai dit une phrase que je ne pensais jamais prononcer de ma vie à un homme. Je lui ai dit, sincère condoléance pour ton mari. C'est bizarre, tu sais, un homme de biersenne, mais c'est gentil, mais c'était pas mon mari. Non. Je savais que pour l'enterrement, le docteur avait donné des calmements à Marcy, mais là, à mon avis, j'avais forcé la douce. Viens, attends. On vient d'enterre, Yvon. Ton mari ? Oui, c'est pas mon mari, mais tu sais, ça va, hein. Hé, le mariage, il y a 15 jours, hôtel Californie à 17 minutes, je m'en souviens. Il me dit, oui, qui dit, mais c'était pas un vrai mariage. Je veux savoir, c'est une bêtise, hein. Comment c'était pas un vrai mariage ? Il me dit, mais c'était des comédiens. Il dit, alors là, là, tu dis n'importe quoi. Il dit, non. Il dit, à toi, je peux le dire, parce que c'est mon meilleur camarade, mais tu ne le dis à personne. C'est un faux mariage. Comment un faux mariage ? Il dit, oui. On savait qu'Yvon, on en a vécu pour longtemps. Ça allait prendre trop de temps de faire les vrais papiers. Alors, j'ai retrouvé un camarade sur Facebook avec qui je faisais du théâtre amateur dans les années 50. C'est à lui que j'ai demandé de faire les jouets. J'ai vu le curé, je l'ai vu le curé. Il dit, le curé, tu n'as pas connu, qui me dit, c'est le concierge de l'école communale. C'est lui qui nous fait Saint-Nicolas ici, au home, chaque année. Il avait mis le costume, il n'avait simplement pas mis le chapeau, la barbe, elle piquait. Je dis, mais oui, maintenant, tu le dis, c'est lui. Il me dit, tu vois. Je dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi un faux mariage ? Il me dit, parce que, on ne savait qu'Yvon allait partir. Et tu as vu le caveau, il y a deux places. Et on s'est dit que deux hommes mariés, qui reposeraient ensemble pour l'éternité, pardon, deux hommes non mariés, qui reposeraient ensemble pour l'éternité, on avait peur que ça ne fasse mauvais, genre. C'est à ce moment-là que la voiture est arrivée pour nous ramener au bout. On est montés dans la voiture et jusque-là, il s'était retenu, mais là, il a pleuré. Je n'ai jamais vu un garçon pleurer comme ça. C'est triste, un homme qui pleure, vous savez. Il s'est mis sur mon épaule, il a pleuré, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Il pleurait, il pleurait. Et c'est là que je lui ai dit, tu sais, Marcel, je t'étais peut-être un faux marié, mais tu es un vrai veuf. Je ne vis plus ça depuis longtemps, Ça fait même bientôt 25 ans Que je suis chante 24 Que j'ai pour me tenir compagnie Une infirmière de jour, une infirmière de nuit À qui rien n'échappe Quand le docteur m'avait déposé C'était soi-disant de soigner Une petite anguille Mais depuis le temps que je suis ici J'aurais bien pu faire moi aussi Cinq fois médecine Pourtant, virus ne me faisait pas peur Je voyais quand même le facteur Cinq fois la semaine Et pour être sûr qu'il vienne soigner Chaque jour, j'allais me poster Une lettre moi-même C'est vrai qu'ici, ce n'est pas trop mal Même si c'est un peu carcéral Quoi qu'on en dise Dehors, je sais qu'il y a plus malheureux Certains pensent même que je suis chanceux Je suis au monde comme une maison Vers les six arbres du matin On vient me glisser le bassin De sous les fesses Et même si je n'ai pas envie J'ai intérêt à faire ce qu'on me dit L'hantaise À sept heures, il faut déjà se lever Pas question de grâce matinée Elle se met trop jalouse Faut dire que pour nous lever à l'heure Elle sait déjà depuis cinq heures Qu'elle porte la blouse C'est vrai que le monde Appartient à ceux qui se levent au matin Ils ont à beau dire Quand on n'a plus rien d'autre à faire Que d'attendre le cimetière Et je sais dire Qu'un plus dur que d'être cédé C'est de se savoir inutile Et m'en mentir C'est de devenir pour mon pays À toi-même une charge de prix Que je suis au monde comme une maison Et je sais dire Bien sûr on a des bons moments Comme par exemple Aux enterrements Des camarades Bah c'est vrai Quand il y a un enfant qui s'en va Quand il y a un enfant qui s'en va On fait la fête Puisqu'un jour il faut partir Autant y aller Bordeaux Comme sans ma tête Bien sûr je ne suis pas pressé Je sens que ça va plus tarder Car ce qui m'éblouit C'est que même si je ne me sens pas brilleux Je le suis quand même à vos yeux Je suis au monde comme une maison Et il y a un enfant qui s'en va Applaudissements 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 Applaudissements